Chimirotte et Bocadi en soutien de Raskin pour le milieu de terrain dans Koulary. C'est la même équipe qui avait battu Moukron 3-0, Dan Makarenko, Van der Bruggen, côté Liégeois, Carcela. L'appel de balle d'Amala, il est bon, le ballon de Carcela est excellent aussi. La deuxième chance, le poteau, pour contrarier l'idée de Selim Amala, mais quel ballon de Mehdi Carcela. Mais surtout, il y a ceci au départ, Caviar, et puis après contrôle soyeux. Là derrière, il y a des défenseurs qui font leur job, mais... Les fils, bon ballon pour Amala, il peut frapper de l'eau, Amala il adore ça en plus. Il ne fait pas oulard, il fait passer le ballon verfeuille, on regarde M. Botterberg, pénalty pour le standard. Il a pris sa décision immédiatement. Il faut rien. Ça ressemble quand même à un pénalty à un jour en retard de prendre l'avance. Bon. Amala. Le pied droit, Finet sous force. Plutôt Finet, plutôt placé. C'est 1-0 pour le standard, après une demi-heure de jeu. Ça semble mériter des supporters. Et Xultas Klessin pour la première fois de la saison. Ça aussi, c'est important. Contre-pied parfait pour le deuxième but, donc, Damal. Plette. Du standard. Avec Raskin, qui va nous faire du Raskin aussi avec sa projection. Le centre de Raskin, le but d'Obi Ularé. Magnifique phase pour les Liégeois. C'est 2-0. C'est parfaitement amené. Et ça ne fait que confirmer l'excellente impression qu'on livre le standard. La passe dans le bon dosage, dans le bon timing par Fay qui est haut sur le terrain. On ne va pas répéter pourquoi. C'est 2-0 en 4 minutes. Pas une bonne nouvelle pour le suspense peut-être, mais très bonne nouvelle pour les Liégeois. Delubovic, de Sahar, Mboyo. Là, il a peut-être l'occasion de relancer justement le suspense. Il l'est fait, Mboyo. Eh bien, écoutez, on vit 5 minutes complètement folles dans ce match qui manquait d'occasion. Mais là, on ne peut plus se plaindre. Assiste un peu heureux. C'est Boccadi qui a amorti le ballon, mais oui, il y a un trou, il y a un cap dans le dos. Ouh, cadeau. Amélie Carcella qui se retourne. Qui trouve la passe idéale, Vera Venati. Qui résiste du bien à Venati. C'est pas mal, ça. Pour chauffer les gants de Jakubetsch. Il a complètement rattrapé la situation. Il est donné assez rapidement. Côté court-trezien. Avec Rouge Ode-Reilly qui reste dans l'axe. Et Yankee. Mais voilà. Ça aura au moins donné ça, son changement. Une infiltration. Qui passe pas loin, là, Vera Venati. Oui, je vois Yvonina qui se présenterait ici le 24 septembre. Est-ce qu'ils subiront un but comme Courtressa prête à le subir sur cette frappe ? Non. Jakubetsch. À la détente. Temps fort pour le standard. Mais toujours pas de but d'avance. Non, encore une minute. Ça passe pour Sélémani. Ouh, est-ce que la punition, elle est là ? Yonker, il passe. Non, je pense que c'est la grosse simulation. Je suis d'accord avec l'arbitre de là où je suis. Alors. Il va aller voir. Je n'aime pas la même formation que les gens d'enlevards. Mais bon, si on l'appelle, c'est qu'il y a doute. On rappelle, il doit être convaincu qu'il s'est trompé à 100% pour inverser la décision. Sinon, on garde la décision initiale. Que non. Au Courtressa, il maintient sa décision. Je suis personnellement d'accord avec lui. Le centre, contré, et le match terminé. 6200 septembre, trois spectateurs.